Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, je viens de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si tu ne peux pas commencer à dire Sous-titrage Société Radio-Canada Il chantait dans ton oreille Sous-titrage Société Radio-Canada 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 j'ai lu des choses que tu peux pas croire que les gens parlent de temps pour te dire des trucs comme ça même si tu te dis c'est correct il m'écrit je m'en fous je pense pas à ça tu dis je m'en fous je l'oublie je passe à autre chose mais quand ça fait une quinzaine une cinquantaine de massages qui passent puis qui suivent un moment donné tu te dis Chris c'est tough tu y penses pas mais ça reste dans ton subconscient pareil que les gens te traitent de tel nom puis de tel ci puis tous tes oriades dans les demandes pas les demandes t'es sur vol mais t'y réponds pas parce que j'avais beaucoup de messages de gens qui me remerciaient fait que j'essayais de répondre le plus possible pas qu'ils me remerciaient mais qu'ils me félicitaient fait que j'essayais de répondre le plus possible mais après ça t'essaies de te créer ta petite bulle de ton couple seul à seul avec l'autre mais t'as tout le temps de quoi quelqu'un qui essaie de venir piquer ta bulle puis t'sais admettons on mettait une story qu'on était pas ensemble ben les gens étaient là ben c'est quoi votre problème pourquoi vous êtes pas ensemble t'sais c'est pourquoi ça marche pas vous deux c'est quoi vous êtes-tu un coup vous êtes-tu pas un c'est que là t'es là c'est que moi on se met pas dans nos affaires là t'es là tu te dis crème ça va-tu être tout le temps ça ouais t'sais si dans deux ans elle décide d'aller en voyage avec ses filles en Gaspésie avec ses chambres de filles en Gaspésie puis que je suis pas là le monde t'sais vont te dire hey c'est quoi vous êtes pas ensemble vous êtes plus là que c'est ce qu'on va sortir hey ils sont c'est tout le temps des affaires puis là tu te dis finalement la pression je la gère pas aussi bien que tu penses mais juste avec toi-même je pense que ce que le monde disait puis moi ce que j'imagine c'est que tu sors de là puis il faut que tu te retrouves aussi toi-même t'sais t'es déconnecté long terme de tout t'sais mettons quand tu parles des hate comments des messages de hate podcast bilingue t'sais nous on en a reçu ça fait un an qu'il y a le podcast qui roule sur TikTok là c'est décollissant on est sur la page des hommes misogynes je sais pas trop puis vu qu'on parle de sexe sur tous nos clips puis on comprend des fois les clips qu'on met c'est comme c'est short mais comme il y a des tout se dit mais comme c'est ah je suis pas d'accord t'es l'affaire fair enough genre au fond on a parlé de couple voir t'as le droit à ton opinion mais il est pas une outre-té de gang de salopes puis tout non 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 c'est ça des trucs comme ça puis tu sais ça a pas rapport puis t'sais moi hier j'ai vu un gars il y a quelqu'un qui a fait j'ai une compagnie aussi qui est bye fait que j'ai un autre TikTok puis quelqu'un a fait un collage avec quelque chose que j'avais fait je mentionne pas le mot homme là-dedans mais lui il a pris ça pour les hommes il y a quelqu'un là-dessus qui était comme est-ce-tu la fille qui a un podcast de cul puis qui parle tout le temps de ses relations je suis plus capable d'elle rouser ça avec un char please what the fuck non c'est l'enfer les réseaux sociaux c'est l'enfer c'est l'enfer puis t'sais comme toi nous ça fait un an fait genre veux veux pas maintenant ça m'affecte puis t'sais j'étais genre le gars il doit ce que c'est qu'une banane est-il genre puis il doit chier lui c'est sa vie puis mais comme t'sais le tour là toi tu sors tu passes de 925 000 abonnés puis t'es pas habitué d'avoir des messages moi j'avais pas de DM avant t'sais tu s'en crisses comme un peu toi puis d'un coup ça rentre puis t'es comme bon mais c'est donc bien genre je sais pas trop finalement faut juste que tu te rends compte qu'il y a aussi la majorité silencieuse que tout le monde qui t'écrive pas c'est du monde qui t'apprécie exact c'est ça faut pas tu focus seulement sur le négatif c'est ça que tu te dis mais un moment donné comme je dis ça reste tout le temps dans ton subconscient puis tu te dis Chris le monde il pense-tu vraiment à ça de nous t'sais il pense-tu vraiment moi de mon côté fait qu'elle a eu beaucoup plus difficile pour ça puis tu te dis voyons donc que tu perds ton temps à venir nous écrire pour ça puis t'sais d'essayer d'avoir un moment seul à seul avec l'autre personne t'sais notre seul moment qu'on était tranquille c'est quand on était dans le sol dans la chambre les cellulaires fermés puis qu'on pouvait allumer Netflix puis qu'on était relax t'sais on essayait d'aller au centre-ville tout le monde vous arrête Jean? c'est fou c'est fou il y a un moment donné il a fallu aller se cacher sur un banc loin de tout le monde pour que le monde ne nous arrête pas on apprécie tout l'amour mais c'est juste qu'un moment donné t'essayes de sortir puis de justement créer ta être un couple normal exact t'sais essayer de se souder l'un l'autre en faisant des activités tranquilles mais là que le monde vient de te voir t'sais nice nice ok photo ok nice toi tu penses en sourire à ne pas te parler puis après à aller au monde tu ne pars pas est-ce que est-ce que je t'ai coupé est-ce que c'est comme mettons ton chum tu travailles avec tu travailles avec au McDo tout ce que tu fais c'est parler du McDo parce que tu travailles l'ensemble est-ce que vous tout ce que tu faisais c'est parler de l'expérience non pas du tout justement on pouvait se parler de tout et de rien tout sauf de l'île de l'amour parce que on l'avait vécu ensemble on savait ce qu'on avait vécu on n'avait pas besoin d'en parler puis justement d'être avec quelqu'un qui avait vécu la même expérience que toi te permettait juste décrocher tandis que ce qui est difficile justement pour certains comme moi qui viens de loin je ne viens pas du centre-ville de Montréal d'où ce que beaucoup des insulaires sont ils ont la chance de se voir entre eux juste d'être ensemble puis de qu'ils sachent qu'ils peuvent relate ce que tu as vécu tandis que Bianca est à Gatineau moi je suis à Acton on est loin d'être avec des gens qui ne savent pas ce que tu as vécu puis d'essayer de t'ouvrir à eux ils ne te comprendront pas pareil ce qu'ils n'ont pas vécu exact c'est difficile pour toi de te retrouver seul puis de ne pas avoir personne à qui te confier tu sais tu es super isolant quand même exact tu as tellement d'amour mais tu es pareil tout seul exact le plus dur ça a été ça aussi je pense à mon retour c'est tu sais tu passes deux mois deux mois, deux mois et demi sur un high vraiment un gros high avec beaucoup avec beaucoup de gens que tu apprends à connaître puis que tu aimes puis que tu développes beaucoup d'amitié dans une villa en plus dans une villa en république au gros soleil avec ta wife exact puis là tu reviens chez toi puis tu t'assises sur ton lit puis tu te retrouves tout seul pour la première fois puis tu te dis ok that's it c'est comme si tout ça c'était du processus je descends en bas puis il n'y a personne qui me fait un smoothie tu sais ou un café glacé ouais café glacé non mais tu sais c'est juste que tu vis tellement high puis de redescendre sur terre mais que là tout le monde continue à rentrer dans ta bulle un peu puis tu ne te retrouves pas tout seul fait que c'est ça qui a été le plus difficile t'as-tu trouvé moi ce qui me trotte un peu dans la tête c'est comme tu sais là t'es sortie de là avec Bianca mais là tu ressors t'es sûrement full l'attention de l'agent féminine puis tu fais full cruiser est-ce que à ce moment-là t'étais genre fuck est-ce que je sors celle-là en coupe avec quelqu'un genre fuck that pas du tout parce que je suis quelqu'un qui est tu sais je suis parti à l'île de l'amour je me suis dit jamais je ne vais trouver quelqu'un un bon mind-set non mais tu sais tu pars là puis tu dis ok je vais aller vivre l'expérience mais on s'entend ok trouver l'amour sur un show de TV c'est pas dans l'idée que je partais j'étais ouvert à rencontrer mais d'avoir trouvé une connexion puis d'avoir la chance que ça fit aussi bien je me suis dit ok je me lance dedans puis c'est ce que je voulais aussi j'ai 27 ans je ne veux plus courir à gauche puis à droite puis être célibataire puis d'avoir eu la chance de rencontrer quelqu'un avec qui ça fitait je me suis dit je me lance dedans puis let's go puis tant mieux si ça fonctionne puis je suis sorti puis je ne me souciais même pas de l'agente féminine qui m'avait dit moi j'étais juste de me focusser sur mon couple puis c'était juste ça que je voulais puis tu sais là je suis célibataire puis oui je reçois des DM mais je ne suis pas tu n'es pas re-rendu là tu non plus c'est plus que je ne suis pas du genre à ouvrir tous mes messages puis écrire rire à toutes les filles si je te parle c'est parce que j'ai vraiment un réel intérêt à envoyer toi je ne commencerai pas à jouer une game à jouer à coucher avec toi à soir ou whatever je ne suis pas c'est pas mon genre du tout puis je ne slide pas dans les DM je ne suis pas quelqu'un qui slide dans les DM du tout je pense que par rapport à quelque chose à la pression que tu dis justement d'être un couple de télé-réalité quand tu sors puis que justement le monde moi comment je vois ça c'est qu'ils pensent vous connaître parce qu'ils ont vu des parcelles puis ils t'écrivent soit de l'amour ou de la haine peu importe mais comme d'un tu ne me connais pas entièrement genre exact comment dire ça de même ça c'est d'autres choses aussi puis c'est vrai que ça doit être besoin de justement je ne sais pas comment expliquer dans le sens que moi au podcast on s'est déjà fait de poser la question pensez-vous que le monde il hésiterait à vous fréquenter vous de l'été ou genre coucher avec vous parce qu'ils ont peur que vous en parlez puis on dirait qu'on en a parlé l'autre fois puis j'étais comme non parce que ce que le monde il ne réalise pas que oui je parle beaucoup de mes relations de toutes mais c'est une relation que ça fait un an deux ans de tout le monde que moi j'ai vu dans ma vie présentement en tout cas depuis que j'ai podcast je mets pas le monde en story je mets pas le monde j'en parle pas sur le podcast ils ne viennent pas ici normalement ça va être une fois mais je trouve ça tellement plus simple de même que de se garder une vie prise parce que aussi je trouve que beaucoup avec les réseaux sociaux puis autant l'intégralité peut-être que le monde les prochains couples qui sortiraient ils pourraient dire on est encore ensemble mais jamais on va mettre une story ensemble parce que c'est pas de vos affaires ce qui se passe il y avait déjà une actrice qui avait fait ça puis il était comme c'est pas qu'on sera plus et on était ensemble en un an et demi encore mais il ne le montrait pas j'étais comme c'est tellement mieux de moi moi le monde ne savait pas ce qui se passe dans ma vie relationnelle ils pensent que oui j'en parle sur le podcast mais c'est comme ça fait 8 mois de tout je pense que c'est la bonne chose à faire aussi parce qu'à un moment donné tu veux te réserver un peu d'intimité dans ta vie puis c'est ce que j'ai trouvé difficile aussi là je suis célibataire depuis quelques semaines puis c'est je suis sorti au bord puis je me suis dit Chris j'ai pas de goût que le monde me regarde à savoir si je parle à une fille ou si je vais être à ça que 2-3 amis de filles 2-3 amis de gars puis j'ai pas le goût que j'ai eu des films tu sais j'étais en bon terme avec ces couples pas plus tard que semaine passée qui s'est coupé 3h du matin puis il m'envoie un message à 3h du matin je suis le caliste t'es pas en train de chercher des scoops à cette heure-là là il m'envoie un screenshot d'une conversation une fille qui écrit j'ai vu Jacob au bord avec une fille 1000 piastres je te dis le nom de la fille je suis le Chris t'es-tu sérieux on s'en fout tellement d'avec qui je suis je peux-tu juste vivre ma vie le Québec s'en fout d'avec qui je suis on va faire un puis on va se pouf mais tu sais vague là-dessus arrêtez c'est pour ça qu'au début je n'ai pas le goût de sortir je n'ai pas le goût que le monde me regarde je vais magasiner je suis en train de choisir des chandails le monde sont au but de l'aller puis ils te prennent en photo puis ils sont là je ne sais pas je n'ai pas créé un remède contre le cancer j'ai fait une télé réalité c'est tout en trois mois mais tu sais j'ai apprécié tout l'amour qu'on a reçu puis je suis content quand les gens viennent me voir ça me fait plaisir mais ça n'a plus d'intimité tu n'as plus de vie privée je vais un bar avec une gang d'amis puis on a une banquette tranquille mais le monde vient dans la banquette puis ils s'assient puis ils commencent à attirer oui tu m'as vu deux mois à TV mais on ne se connait pas on n'est pas tu trouvais tout ça bizarre par rapport au fait que justement vu que tu es plus connue avant l'île d'amour de dater une nouvelle fille qui n'a pas fait de l'expérience c'est tout tu dis-tu c'est ta part avec une longueur d'avance sur moi parce qu'elle pourrait me connaître ça c'est pas ce qui m'inquiète moi ce qui me fait le plus chier un peu d'être plus connu sur les réseaux sociaux ou justement j'ai plus de temps d'intimité c'est que justement j'ai peur que les filles ça les freine c'est pas moi avoir tu comprends moi aussi je vois une fille avec 75 000 abonnés j'irais même pas essayer ou whatever quoi que ce soit moi j'ai le goût de me créer un autre Instagram avec 100 abonnements puis 100 abonnés puis juste que le monde voit que ça c'est moi autant d'abonnés j'ai peur que le monde se restreigne à venir me voir ou m'écrire ou d'avoir une relation les connexions naturelles pour avoir parce qu'au bord quelqu'un qui t'ouvrait qu'il y a mais c'est comme je le reconnais je n'irais pas il va penser que vu je le reconnais autant qu'il y en a qui ne se gênent pas autant qu'il y en a qui s'en foutent complètement je pense ça fait justement chez un gars hier j'ai vu un chaud bébé et j'ai fait genre un chaud bébé un chaud bébé je ne sais pas c'est quoi son vrai nom mais c'est parce qu'on était dans le bout de garage de un chien ah ouais garage de nos lunettes puis là il me disait de quoi mais j'étais comme je suis trop fucking cute puis là je me suis peut-être allée shoot my shot puis alors ça je vois le monde autour puis c'est parce que c'est le meilleur ami à Fred d'Odé ça je l'ai reconnu j'ai vu une story puis là je me suis callée je ne vais pas lui parler s'il va penser que je vais lui parler parce que c'est le meilleur ami à Fred mais c'est pas ça je le trouve cute je ne sais pas si il est en cours il aime ah mon dieu c'est vrai mais à cause de ça je me suis veillant je ne sais pas parce que là tu as l'air je vais te parler mais c'est pas parce que c'était le meilleur ami à Fred je suis retrouvé cute de loin puis genre tu sais déjà là tu te restreins parce que tu penses que lui va penser ça mais moi j'ai peur que le monde se restreigne pour ça tout le monde a peur mais est-ce que tu penses ça se fait si tu penses que le monde il viendrait toi tu es à côté au bord puis là moi je viens te voir puis je suis comme ça chill à mort moi tu sais c'est correct que tu m'aies vu à la télé puis tu sais c'est correct il y en a qui s'en foutent complètement que tu ailles faire de la télé ça j'aime ça autant qu'il y en a qui sont contentes de te voir parce que tu as fait de la télé puis là ils te voient en vrai puis tout mais il y en a que c'est ceux qui ne viendront pas te voir parce qu'ils pensent que justement tu as 15 000 DM qui pensent dans sa tête tu peux dire officiellement aujourd'hui que tu t'en fous quand le monde vient te voir tu ne dis pas si tu viens de me voir à cause de la télé non 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 pas du tout puis je suis content quand le monde vient de me voir me dire salut puis je suis content de ton parcours je suis fier de toi tu as été vrai tout ça ça me fait plaisir de tout ça vraiment tu trouves ça je veux juste faire une petite parenthèse autre les relations tu trouves ça stressant quand le monde vient de te voir c'est parce qu'il me dit mais non une autre parenthèse dans la parenthèse je fais de l'anxiété sociale dans la vie j'ai toujours dit c'est bien sûr mais depuis que j'ai un podcast je suis plus gentil avec le monde en général qu'avant personne n'aime parler mais mettons le monde au bord des fois il te parle ou il te grosse des trucs de même puis je suis comme dès qu'il y a dit je te connais pas j'entends pas te parler puis c'est correct pas en ce sens on est pas Céline Dion mais c'est vrai que ça arrive que les gens qui nous reconnaissent viennent nous voir ça me fait tout le temps plaisir moi ça me fait tout le temps en tête avant j'étais comme merci foule puis c'est sincère parce que je me fasse ça a dû changer ma perception avec le monde mais l'autre fois c'est arrivé j'arrive à ma question la pression que je trouve que j'ai que ça en accepté sociale quand il y a beaucoup qui vient de me voir une soirée je suis torcher elle je suis comme t'as partena que mène de quoi heureusement je suis pas souvent torchée raide je bois pas tant que ça sauf si t'étais à Montréal mais normalement non mais où c'est que j'en viens avec ça c'est que l'autre fois c'est arrivé on était à la terrasse car là puis bref avant la fin de la soirée on dirait que je m'étais mis à pas trop filer pour des raisons extérieures puis une fille elle vient me voir puis elle me disait j'aime fou le podcast puis tout nanana donc là j'étais comme hé comme d'habitude j'ai dit merci cool j'ose un peu 2-3 minutes d'habitude le monde il s'en va au bout 30 secondes mais elle continue à me parler d'habitude bien correct je vais jouer avec toi je m'en fous c'est intéressant mais là je filais pas puis j'avais mis vus sur quelqu'un j'étais juste comme all over the place il avait joué ce carfino dans le coin il faisait semblant être un agent de la sillon j'étais distraite j'étais très distraite très sûre puis elle continuait puis elle était comme non mais tu sais nanana j'ai dit pour vrai excuse moi je suis vraiment pas focus ce que tu me dis puis je veux pas que tu penses que ça m'intéresse pas mais ça me s'est sorti de moi je sais pas que ça je sais pas que ça m'intéresse pas mais comme j'ai dit je serais pas merci full je vais juste retourner voir Rose parce qu'on va partir puis elle va essayer d'aller voir Rose pour y redire les mêmes enfants qu'elle m'a dit mais en y disant je suis sûre que ça m'haillit elle avait l'air de se casser de moi de ce que j'ai dit puis j'étais genre man c'est tellement pas ça ça me fait plaisir mais on dirait que j'ai plus le contrôle sur on dirait qu'il n'y a pas le droit d'avoir une mauvaise soirée une mauvaise journée parce qu'il faut tout le temps moi c'est pas moi je fais pas ça me stresse pas que les gens viennent me voir puis tu sais oui je suis content qu'ils viennent me voir puis me dire je suis content je suis fier de ton parcours tout t'as bien fait ça comment t'as trouvé ça tout mais un certain temps je suis avec ma gang d'amis je suis venu ici pour avoir du plaisir oui c'est sûr raid the room c'est plus ça exact puis je suis super content qu'ils viennent me voir pour moi ça me fait plaisir mais comme je disais tantôt tu sais j'ai ma banquette avec mes amis puis tout puis vous venez à 2-3 dans ma banquette puis vous pensez qu'on est amis depuis 10 ans puis tu sais à un moment donné le respect un peu dans la bulle la vie privée un peu tu sais viens me le dire c'est correct je suis super content merci on va prendre une photo puis après ça on n'est pas des grands cris de chum on dirait que le monde il vous plaît demandez pas la permission mais justement cette fille-là après ça elle s'est remonçait que notre gang c'est pas vraiment une gang mais c'était j'étais avec comme 2-3 gars bref puis un peu importe puis là elle s'était mise et on se posait on jouait à un jeu dans la gang pis là il y avait une question c'était comme qui est entre moi pis le boy écoutait moi genre il accouchait avec le plus de personnes pis elle est comme yo j'écoute ton podcast c'est sûr mais elle disait ça pas à moi elle disait ça au monde c'est sûr que c'est toi pis tout blablabla pis genre elle pis elle continuait à faire plus sur moi pis moi j'entendais pas pis c'est un de mes amis qui m'ont dit écoute un peu ce qu'elle dit parce qu'on dirait qu'elle te connaît trop pis j'étais comme d'un tu ferais un est si tu tournes en prenant mon boy écoute il est vraiment très bas genre pis pas que ça serait où ça serait grave mais comme ça avait pas rapport elle se prononce sur toi pis elle te connaît même pas oui c'est ça pis le gars qui était à côté de moi finalement il m'a dit toute la soirée arrêterait pas de me dire hey je veux que je suis ensemble ramène-toi là donc un soir c'est clair qu'elle te veut de quoi je me mêle on n'est pas amis on n'est pas amis après ça lui c'est parce que il te voit partout il te voit faire les podcasts pis tout pis tu parles de ta vie mais il pense que ce que tu dis dans le podcast à 100% c'est vraiment ta vie c'est toute ta vie ça l'est dans un certain sens mais comme il y en a crissement que tu connais pas non plus pis mettons que je me guette le gars à côté c'est-tu malaisant à dire ça elle veut que je te ramène crissement à soi arrête pas de me dire quand est-ce qu'on part ensemble toi tu veux juste pas que les filles viennent de faire tes plans toi ce que tu veux pas c'est que tu sois à la chasse pis qu'elle a dit elle a un gros body count pis que justement t'es en train d'en cruiser un autre pis ah ouais à la maison ben non mais oui c'est plus les assumptions que le monde peut faire c'est ça c'est plus ça c'est juste que au niveau des assumptions t'sais quelqu'un qui parle comme s'il te connaissait tu te connais genre ah ben moi comme c'est une fille de la voix pis elle te dit ah non mais ce gars là j'ai engagé avec les filles pis tout hey tu me fais à la télé tu sais pas comment je suis en relation pis tu sais pas qui que je vois qui que je suis pis comme ben moi je suis content parce que t'sais justement j'ai été moi-même là-bas pis j'ai été j'ai vraiment été qui que je suis fait que les gens quand ils viennent me voir ils disent je suis content de ce que t'as fait dans ton parcours pis tout pis je suis content parce que c'est vraiment moi que ça a représenté fait que t'sais j'ai pas eu j'ai pas eu personne qui est venue me voir pis j'ai été à part une madame qui est venue me chialer après mais t'sais c'est à part ça en vrai? ouais ouais quand je suis ouais je suis sorti au bar pis une madame a âgé c'était un tabarnak elle avait elle avait quoi? ah mon dieu c'est la seule personne qui est venue me voir elle est venue t'exulter? ouais ouais carrément à ton esti de chauve pis tout t'es-tu encore à TV mon Chris? ben après toi je te cite je suis pas à TV le show est fini t'y as-tu payé des shots? non 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 pas de tout ah mon dieu c'est-tu y'a tout le monde avec qui t'es genre pis pantoute amie qu'il y a du monde que t'étais là pis tu parles à Lille? ouais que t'étais comme ah c'est-tu qu'on s'entendait pas bien ici pis ça ouais ouais il y en a je l'ai déjà mentionné souvent sur d'autres d'autres entrevues les noms je ne leur nommerai pas je ne leur nommerai pas mais je suis en bon terme avec tout le monde t'sais que t'sais on retombe tout à nos vies ben oui à nos vies personnelles on a tous nos jobs nos choses est-ce que est-ce que tu te trouves moi je me suis toujours demandée est-ce que est-ce que quelqu'un quelqu'un est-ce que tu te trouves que moi souvent j'ai remarqué t'sais les gens quand ils sortent de tes réalités ils se tiennent tous en gang pis longtemps pis peut-être qu'ils font des stories est-ce que ça t'a éloigné de tes amis d'origine un peu t'sais quand t'es revenue il y a eu un petit clash d'être comme t'sais t'sais de tourbillon de faire des activités tout le temps que t'as gang honnêtement quand que j'étais j'étais là-bas en république pis que j'étais avec Mathieu et Karl parce que Mathieu et Karl on a eu une très forte connexion les trois ensemble ok on se le disait les trois on disait on a peur de revenir au Québec pis de revoir nos meilleurs amis pis d'avoir pas de pas avoir le même hype qu'on avait ensemble les trois gars t'sais on a peur de revenir à la maison pis hey yes ça va t'sais on avait peur parce que t'sais quand que mettons Karl s'est fait éliminer trois jours avant moi pis moi je me suis fait éliminer pis quand qu'on s'est retrouvé moi pis Karl deux enfants à garderie qui se revoient depuis après vacances de connexion t'sais ils se sautent dans les bras pis tout fait t'sais on avait peur de revenir voir nos chums pis ça soit pas aussi intense mais quand qu'on est revenu ça a fait du bien de revoir notre monde mais on avait quand même besoin de de se revoir le monde de l'île de l'amour parce que justement t'sais d'avoir quelqu'un qui relate avec toi ce que t'as vécu pis là t'es dans le après t'sais d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de de tout ça exact t'en as vraiment de besoin tu peux pas sortir d'une télé-réalité pis couper les ponts avec tout le monde pis vivre ça de ton bord c'est impossible ouais c'est impossible sinon c'est trop dur mentalement c'est un peu comme toi ça me fait penser quand Rose elle a fait un échange en Belgique à l'automne fait que tout le monde qui était proche là-bas t'sais ils ont habité ensemble quatre mois de temps ils ont voyagé ensemble tout le temps la gang ensemble la famille l'euphorie ils reviennent ici te bang tout dans les apports séparés l'école reprend la routine reprend pis c'est comme ça c'est vite comme ça ouais la journée que t'es mis pis ici t'as dit quand j'ai recommencé le travail t'sais j'étais c'est 5 jours plus tôt j'étais sur je recommence à faire ce que je faisais avant de partir tout le le beau parcours que j'ai eu la belle expérience coupe les ponts le jour au lendemain pis t'as recommencé à travailler ta vie d'avant on dirait que tu penses tout à fait qu'il y a une transition comme s'il y avait mais là il y en a pas tu reviens pis paf t'as recommencé ta vie normale mais t'as vécu tout ça mais oui c'est tout dans ta tête c'est comme c'est comme si tout le processus de sélection d'avant t'sais moi c'est à la partie du mois de décembre l'année passée qui m'ont écrit pis que te faire choisir pis de partir fait que t'sais c'est quand même un long processus c'est big genre eux c'est eux qui ont reach out à toi ouais ils m'ont DM sur Instagram ok pis c'est quand même un long processus c'est long avant de te faire dire ok tu pars pour le show t'sais j'ai je suis parti le 7 avril pis je pense que je l'ai su le 20 mars que je t'ai sélectionné ok peut-être 10 jours avant 15 jours avant je l'ai su genre que je partais mais depuis le mois de décembre je passais des entrevues des ouais ouais mais disons question il y a du questionnaire la plus bizarre que j'avais trouvé c'était si c'était ta dernière soirée sur Terre avec qui tu coucherais pis tu décris la relation sexuelle pis qui t'a nommé ouais c'est vrai qui c'est que j'ai ah ouais c'est ça elle fait comme ça elle savait pas toi c'est qui c'est ma question la dernière personne avec qui je coucherais ouais moi j'ai moi j'ai été voir le show de Dua Lipa hier soir je pense que ça serait Dua Lipa hop 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 une petite pause d'environ 30 secondes juste pour vous dire que maintenant que Jacob est célibataire comme plusieurs jeunes hommes à Montréal un rappel on le dira jamais assez que pour charmer ses conquêtes puis du bat n'est jamais la solution donc un message à Jacques ben on chante il va vraiment pas il va pas en venir non on couche pas que vous allez les inviter du podcast juste pour dire que si vous êtes célibataire à la recherche d'une douce moitié c'est toujours le fun de se sentir bon et on vous le dira jamais c'est notre taux d'or préféré au monde et ça c'est très 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 vrai ça t'a de l'une libido sur un solide temps même pour des gens un peu libideux comme nous autres Menscape 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 c'est la solution on vous rappelle déjà dès le début que vous avez 20% de rabais sur tout le site avec 20% de rabais non seulement leurs rasoirs sont top notch pour vous raser en limitant les risques de coupure mais c'est leur produit nous autres qu'on traite particulièrement donc le 1 dans ben veux-tu présenter le premium package rose en 10 secondes ça fait que devant nous on a le premium package ça fait que ça vient avec un rasoir un ball toner après ça un ball deodorant un body wash avec un shampoing shampoing 2 en 1 conditionneur parce que de toute façon on sait que les hommes vous autres c'est un 10 en 10 en 1 que vous recherchez puis un weed walker parce que c'est donc bien plate à l'endette puis avoir un vieux poêle est-ce qui dépasse du nez également les meilleurs boxeurs les plus confortables du monde sont fait en fibres de bambou fait que nous on les met pour nous autres fait qu'on les a chippés fait que Menscape la solution pour sentir bon si il peut être rasé vous vous préférez comme préférence fait qu'on vous rappelle 5 à 7 pour qui a 20% de rabais sur menscape.com ainsi que la livraison gratuite sur ce on vous dit bonne écoute du reste de l'épisode yeah moi ça serait peut-être le meilleur ami à Fred Daudé c'est finalement dont j'oublie le nom elle a un crush à cette heure ben ouais elle a un crush Fred on va écrire à Fred en sortant puis on va je ne le connais pas je ne sais pas moi avec qui je coucherais ben oui t'as fait 3-4 sur le site ça a bien dur de choisir non mais mettons que je peux voir ça du tard ben quoi de même je vais penser je reviens tu reviendrais là-dessus tu serais bonne à cruiser dans les bars tu serais capable de faire ça devant la caméra cruiser dans les bars allez-y déjà pour le gag ouais ouais c'est ça t'es pas sur Tinder t'es devant la caméra dans le bar moi j'étais sur Fruits moi je veux savoir genre mettons cruiser dans les écrans cruiser devant les écrans ça devient cringe t'as vu genre tu sais une petite main ça accue ouais ouais je ne pourrais pas même on ferait une chère je me ferais t'es pas capable t'es trouvé du beau quand tu fais le chute c'est pas en tout pis c'est là j'ai découvert mon accent former parce que t'avais aucune idée non non j'avais le petit accent mais là de l'entendre à la TV c'est mais non honnêtement c'est la première date qui est stressante parce que t'sais moi ils sont venus j'ai passé 11 jours dans une chambre d'hôtel en quarantaine pis la dernière soirée ils sont venus me voir à 9h le soir et ils ont dit ok tu rentres demain matin sur une date avec Ruby ouais ok ils m'ont mis sur une date avec Ruby mais t'sais t'arrives sur le site ils viennent te chercher à l'hôtel t'arrives sur le site ça commence ils mettent ton mic ils disent ok tu vas marcher tu vas aller là pis tu vas t'assez avec Ruby pis tu vas te dater là je suis là ah mon dieu moi dans la vie je date pas ah ouais dans ma vie j'ai peut-être été sur deux dates organisées vraiment t'sais que t'es pas gnou t'es blonde sinon tu vas pas en date moi je suis pas moi non plus moi je date pas t'as 27 t'as souvent déjà eu des blondes ouais j'ai déjà eu des blondes mais t'sais c'est soit des comme il y en a que c'est des amis qui nous ont présenté ah ok tu parles la première fois que tu vois quelqu'un t'sais Tinder j'ai souvent eu Tinder ça se contrétise pas j'en reçois mes messages je réponds pas si je réponds c'est parce que vraiment je suis dans le mood mais à part ça c'est parce que t'es plus on revient à ce que tu dis justement avant-après mais avant-après t'es plus un gars de vibe parce que moi non plus j'ai dit ça d'été j'ai fait une couple de fois à un date tandis que ça met trop de pression sur est-ce qu'on pourrait s'aimer pis tout nu peut-être t'sais je suis comme non moi c'est dans les parties ou dans les bars si jamais je t'en compte ça va et puis je vais être comme peut-être on peut peut-être être amis dans le sens ah attends-tu d'une fois tu te proposes une activité genre pendant que tu jases c'est comme moi je suis moi amenez-moi en date je suis du genre amenez-moi en date toi à avoir un date t'as mis à date oui oui j'ai juste aller faire des hikes t'sais pis rire t'es plus une fille de hikes moi je trouve ça ça se prévient quand même si j'ai grosse goutte et souffler montée de montagne c'est bon ça non non mais oui t'sais souvent tout essoufflé restos je pense c'est le best pour être assis face à face avec la personne pis avoir le temps de discuter de tout et de rien c'est le best avoir le téléphone d'un poche aussi idéalement exact mais tu peux t'sais plein d'activités le mini pot t'sais plein d'affaires la même si j'ai qu'une source la liste de date tout sauf aller au cinéma s'il te plaît non non exact moi j'aime pas inviter le monde chez nous t'es malade t'as pas en première date t'as jamais fait ça ben Chris Rox pendant qu'elle est dans la chambre qu'elle dort il faut beeper le nom aussi mais oui mais t'étais pas tout seul oui non mais oui pas tout seul mais genre j'aime ça comme tu l'avais déjà vu t'sais t'as pas invité quelqu'un d'inconnu à la maison non là on parle d'une première fois que t'as jamais vu jamais vu à personne jamais jamais moi j'ai fait ça deux fois Christo je trouve c'est trop officiel ça fait trop si tu t'entends pas bien la soirée est longue moi je le sais tout de suite si ça va passer ou ça va pas passer mais t'sais je me dis t'enquête là j'ai juste enjoy puis passer du bon temps avec la personne puis après tu lui dis que ça fonctionne pas fait que là tu disais que t'étais pas un dot date non je date pas je date pas mais je suis allé sur un show de dating devant une caméra devant un Québec au complet non mais pour répondre à ton autre question quand je serais capable de cruiser dans les bords à la caméra moi je pense bon il comprendrait pas quand je sors puis à Montréal on dit ça on est comme déguisant en cas de nous on est bien des filles de déguisement on est des gens de région votre déguisement c'est l'alcool quoi non c'est le petit feston rose bien grimé t'sais comme live j'suis un peu déguisée en Britney Spears ok ok j'suis un peu torchonne ouais c'est un peu ça fait que t'sais des fois je fais des picoplanes puis moi je suis bien dans la ricanne mais des picoplanes il y a les ans mais t'sais que le monde ne trouverait pas qu'il y a une crème tu vas-tu voir les gars ou les gars faut qu'ils viennent à toi tu vas voir les gars ah ouais t'es chasseuse ben t'es pas chasseuse mais genre je parle un peu à tout le monde ouais si tu trouves à gauche puis à droite c'est pas quelqu'un qui attend qu'il fait la belle s'il sourire de loin ouais parce que moi j'suis plus ok ouais mon style c'est le roast fait que si j'ai une bonne tu roast tu roast le gars ouais on va te brasser les dents si tu puises sur le bras comme ça moi une fille arrive pis il me dit ça c'est sûr que j'en repars avec ouais je pense que c'est la meilleure technique 2022 faut l'être mettons faut l'être là mais comme si t'as l'air d'un douchebag ça se peut que je vais approcher toi j'suis comme yo t'sens-tu ça pis la personne fait comme t'es quoi des fois qu'elle approche pis comme ça sent fucking le douchebag live moi je répondrais tu sentis ça pis le vent de toi qui s'en va ouais va t'en tu vois pis là tu partirais à rire tu verrais que j'aurais pas mal pris on irait tu voudrais que je vais à ton sens de l'humour ok exactement la différence c'est peut-être de pas rosser les gars quand tu couches avec toi tu commences avec un terrain glissant ouais c'est touché c'est touché ben j'ai jamais promis ma date peut-être parce que je suis charmante mais moi ce qui est difficile c'est de trouver quelqu'un aussi en 2022 où tu cruises à part d'un bar où tu vas sur fruits moi j'ai envie sur le podcast moi les pommes j'y vais une fois par année ça dure pas 12 mois ça là aller aux pommes non non fruits c'est l'application Jacob non je sais non fruits c'est l'application c'est l'application c'est l'application c'est l'application ben non ben tu sais oui t'as instagram à ce temps-là c'est vraiment je pense c'est plus accessible c'est plus accessible mais à un moment donné tu sais je course pas tant que ça mais c'est comme je fais plus des blagues puis si la personne embarque blagons ensemble mais c'est plus c'est genre t'es rencontre tout le monde t'es tout le temps je trouve amie d'amis puis comme c'est un peu ouais c'est ça je pense que c'est ça aussi ouais Rose elle a déjà fuck with the payroll devinez dans les commentaires avec qui sur le podcast elle a déjà couché ok vous couchez ouais c'est toi qui vient de dire ça en tout cas moi j'ai cru ça a dit je les invite sur le podcast oui mais c'était pas si j'avais pas Jacob mettons pas un gros asseoir elle vous confirme c'est pas moi avec ses podcasts c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi il drop ça dans le podcast où c'est ce que je suis ben oui c'est pas moi c'est peut-être le technicien qui est dans le studio tu sais ouais c'est ça elle est pas au Nicole il mangerait à voler voyons m'attendre il mangerait à voler je t'aime ouais parce que l'autre jour et Nicole on était au resto pis là il disait tu brassais au lit non pas à tout c'est juste parce que c'est juste parce que Nicole l'autre jour il disait ça sent qu'il tourne parce que tu sens va voir l'albain tu vois je sais pas c'est pas ce que c'est que tu sens ouais ouais c'est ça elle va ailleurs on va voir l'albain c'est juste là m'attarde continue bref ben là Nicole il disait fait que moi j'adore faire des cunis pis tout blablabla pis là j'étais dans un au fond du touristique on venait d'arriver à Montréal je voulais juste vraiment je voulais juste coucher avec quelqu'un pis je trouvais pas personne j'étais comme touristique dans la marde fait que j'avais pas personne avec qui coucher fait que là un moment donné je me suis dit je vais coucher avec Nicole t'es l'abandon qui était là des cunis et moi je fais des cunis bord en bord Nicole ça c'est un gars ou c'est le tech celui qui était ici tantôt ouais un homme de cunis on a pas couché ensemble c'est juste passé le gag les préliminaires ton avis là-dessus Jacob tout le temps tout le temps non pas tout le temps tout le temps tout le temps ça va oui moi quand quelqu'un vient à la maison en quelque sorte ma première idée est jamais de coucher avec la personne si je t'invite à la maison c'est parce que je veux avoir à te connaître non mais ouais ok les premières fois ouais mais même tu sais ça fait 5-6 fois que la fille vit à la maison mettons une personne que je connais plus longtemps ma première pensée est pas de te faire venir à la maison pour coucher avec toi c'est juste passé du bon temps puis si ça allait arriver on le fait puis c'est tout mais ça arrive souvent que c'est déjà arrivé souvent que des filles viennent à la maison puis on couche pas ensemble c'était bien correct puis c'est quoi ton non j'allais juste dire c'est pareil ce que tu sais ça me fait penser parce qu'il y a eu beaucoup de gars on dirait qu'ils font jamais les moves d'aller faire des préliminaires ou des trucs en même il faut quasiment que Chris leur dit c'est pas ta marine c'est pas ta marine puis l'autre fois justement c'est pas une décoration non j'avais couché avec un gars puis à chaque étape il me demandait la permission puis ça avait juste fait penser après parce que dans toute la vague du mot MeToo il y avait plein de monde qui disait on ne demande pas de consomment tout le temps puis tous ces trucs-là ça gâche un mood ça prend 0.3 secondes d'être comme est-ce que c'est correct si je go d'ordre des trucs en même puis t'es comme yeah ça se disait puis c'est la première fois que ça m'arrivait j'étais là ouais moi je trouve ça bien plus chaud qu'autre chose seulement je voulais savoir c'est quoi ton problème parce que tu peux être bien honnête ici sur le podcast de mettons tu vas en date avec une fille puis ça crée que c'est Chris mon nice puis la fille elle dit comme je sais pas faut te retourner chez vous parce que whatever faut te retourner chez vous parce que tu travailles demain puis elle est comme yeah je vais revenir avec toi ça me tenterait de revenir avec toi tu trouverais-tu comme il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou t'es comme wow t'as un peu trouvé ton affaire ça m'est arrivé souvent que mettons que je rencontre quelqu'un qui est Chris elle m'intéresse vraiment cette fille-là puis tu sais j'ai aimé le vibe puis tout puis souvent c'est arrivé que j'ai dit tu sais des fois tu sors puis t'es sous l'alcool beaucoup ouais fait que souvent souvent j'ai dit rappelle-moi le matin puis on va aller déjeuner genre ah c'est bon ça ouais si vraiment si à mettons que t'as vraiment de l'intérêt en voir la fille puis que la fille t'intéresse vraiment puis que tu sens qu'il y a un bon vibe puis que t'aimerais ça te découvrir apprendre à connaître la personne si t'es vraiment toi t'es vraiment intéressé rappelle-moi le matin puis on va aller déjeuner ensemble puis là on va se parler à jeun appelle-moi le matin on va t'amener sur mon title puis je m'en serai à la vache ici non mais mettons moi je suis juste comme ça tu savais que t'as couché le premier soir avec une fille qui t'intéressait vraiment oui c'est déjà après ça t'as-tu fait t'as-tu rappelé ça me dérange couché le premier soir t'es en 2022 faut s'attendre à des affaires de même tes affaires de même moi ça me dérange pas du tout les affaires pas chasses moi ça me dérange pas du tout mais a priori je priorise ce que la fille me dise on va aller déjeuner le matin mais ça me dérange pas j'adore les bonnes je prenais des notes à maison c'est très bon c'est vraiment ouais parce que c'est facile le soir dire tu m'intéresses vraiment blablabla puis je veux juste il y en a qui chantent la pomme tu m'intéresses puis tout puis blablabla puis ok si je t'intéresse vraiment récris-moi demain matin t'as mes coordonnées genre t'as mon insta whatever récris-moi demain matin puis on ira bruncher dîner whatever à jeun puis là on va voir ça clique là on verra si on couche à 100 après brunch un truc que tu nous avais écrit quand t'avais slide dans nos DM Chris Léicelle aujourd'hui ça n'arrête pas mais c'était par rapport à la peur d'engagement je pense que t'avais un truc à voir d'arriver là-dessus ouais ça aussi la peur d'engagement c'est dur aujourd'hui de faire confiance à quelqu'un je trouve que de trouver quelqu'un puis de lui faire confiance puis de s'engager avec t'sais c'est d'être moins d'être quelqu'un qui date pendant 3 mois asti j'ai de la misère à craindre à ça vous t'étiez-tu longtemps? qu'est-ce que ça veut dire? parce que ça arrive souvent je connais beaucoup de monde puis même à moi ça m'est arrivé tu fréquentes une personne pendant 3 mois puis qu'au bout de 3 mois la personne va ça me tente plus pendant 3 mois tu fais des accroades tu sais qu'elle était intéressée puis ça marche puis tu sais c'est comme si c'était un couple puis au bout de 3 mois genre non ça finalement c'est pas pour moi genre tu sais moi je le sais moi je le sais c'est pas long que je le sais t'sais que si je veux vraiment continuer avec la personne ou si je veux pas ok moi j'ai une opinion lance-toi yeah je suis d'accord avec ce que tu dis qu'est-ce que je trouve touché c'est que c'est vrai qu'en temps de 3 mois c'est là que t'apprends à connaître la personne genre puis t'apprends à connaître comment qu'elle interagit avec sa famille quand que je sais pas quand que ça va mal au travail quand ça va bien au travail avec tes amis puis si puis ça puis un voyage puis toute cette patente-là fait que je trouve que t'sais moi aussi après 3 dates comme moi tu m'intéresses vraiment ouais mais je sais-tu moi quand t'es sur la si t'es bien sous au bord tu vas commencer à m'insulter devant tes amis parce que c'est un peu ça ton pattern mais si t'es vraiment intéressé à quelqu'un est-ce que tu dates seulement 3 fois en 3 mois non non ou tu priorises ta gang de chums de filles le vendredi ou le samedi qui suit puis je pense que c'est quelque chose à mettre au clair quand tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse à dire comme toi t'en es rendu dans ta vie puis comme nous live on est à Montréal bien sûr qu'on date à gauche à droite qu'on voit du monde excluant la personne qui ne parle pas c'est-à-dire moi moi je dois être mais c'est dans le sens que je retourne à Sherbrooke on est sur le podcast on travaille en crise puis genre on est tout le temps partout que c'est comme moi je suis pas prête à m'engager puis c'est toujours quelque chose que je dis au départ si tu le dis au départ c'est bien correct mais oui après ça on va faire des affaires ça va être cool on va faire des trucs puis on se présente à sa famille elle pas en métier flatte les cheveux mais elle appelle si t'es franche avec la personne dès le début c'est bien correct mais si tu commences dès le début puis t'es all-in 100% sur la personne puis tu fais des accroits puis tu fais rencontrer ta famille tu passes tout ton temps avec elle puis tu lui dis je suis bien avec toi blablabla puis qu'au bout de trois mois la bulle est pétée puis tu passes à un autre ça c'est plus touché puis ce qui est difficile j'ai l'impression que le monde a peur de s'engager puis pas par peur à l'engagement mais plus par accessibilité à toute autre chose on dirait qu'on n'est jamais satisfait de la personne avec qui qu'on est je trouve qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui c'est tellement c'est tellement overstimulé que comme exact avoir une relation avec quelqu'un il faut que tu t'attendes j'ai pas l'impression qu'au bout de deux ans c'est tout le temps j'en connais du monde qui sont en longue relation mais combien c'est qu'il y en a que ça dure six mois un an puis qu'après ça on passe à l'autre puis c'est comme moi j'ai l'impression souvent que la peur d'engagement dans notre génération elle vient de la peur d'être blessée souvent je trouve que tout le monde puis je l'avais déjà dit dans une vidéo qu'on a mis sur notre chaîne YouTube mais les gens ils aiment ça se dire broken genre moi je suis brisée puis j'ai eu la peine puis ils justificent ça mais ils traînent ça sur des années à un moment donné grow up va en thérapie régler tes shit ou move on comme du monde puis arrête de créer d'autres problèmes après parce que j'ai l'impression ce que moi je trouve pas réaliste puis je parlais de ça avec ma psy à un moment donné j'étais comme tu sais il y a plein de gens qui se disent ils ont peur d'être blessée sinon les personnes n'aiment ça avoir la peine dans la vie puis un jour ma psy à me dit parce que je parlais d'une relation X puis elle était comme même si t'as peur d'y aller elle était comme c'est pas grave d'avoir peur c'est pas grave d'être blessée dans la vie puis elle dit moi ce que je te conseille de retenir c'est t'es tout le temps correct à la fin tout le temps tu finis tout le temps correct puis j'étais comme Chris c'est vrai mais je me rappelle il y a un an j'avais la peine puis genre là puis maintenant on dirait que ça me freine plus moins que les ruptures sont difficiles aussi j'ai l'impression mais tu le sais il y a tout le temps quelqu'un d'autre parce qu'à chaque fois on dirait dans tes premières fois tu te dis comme c'est une connexion vraiment spéciale c'est ça aussi autant que c'est un bon côté autant que c'est un mauvais côté de te garder en tête pendant ta relation en disant si c'est pas toi c'est un autre souvent c'est ça on dirait qu'on ne met plus l'effort aux bonnes places parce que justement dans notre tête si c'est pas toi ça va être un autre puis j'ai juste à faire ça puis je vais juste envoyer un message puis d'un titre on dirait que c'est rendu trop facile de nos jours puis aussitôt que ça devient difficile un peu dans ta relation c'est plus facile de jeter ta relation poubelle puis d'aller en commencer une nouvelle ouais ce que je trouve pareil aussi maintenant c'est que oui mettons moi je suis consciente qu'il y a tout le temps quelqu'un d'autre mais je suis une fille qui a quand même j'ai une fille de connexion de vibe je ne vais pas coucher avec toi je pense que t'es beau ça me prend quelque chose de plus puis il y a tout le temps quelqu'un d'autre mais c'est pareil rare je trouve plus de ça il me regarde en tête à un moment donné comme récemment quand j'ai rencontré quelqu'un je suis tombée en amour aussi t'es tombée en amour récemment à une soirée avec l'ami à frade non peut-être maintenant j'ai un nouveau chum mais non j'exagère mais ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas sentie même je sais tout le temps quelqu'un d'autre ça ne me stresse plus mais ça va prendre combien de temps moi je vois comme ça mais quand tout ce que je disais par rapport à être blessé ce que je trouve pas réaliste c'est qu'à un moment il me dit ça puis ah je ne sais pas trop j'ai pas de la peine toutes tes relations dans ta vie peu importe c'est quoi vont te faire de la peine à un moment ou à un autre c'est de savoir qu'est-ce qui vaut la peine surtout aujourd'hui j'ai l'impression que tu sais que tu commences une relation tu sais que tu vas avoir de la peine à la fin oui mais c'est pas grave parce que ça fait partie de la vie fait que tu sais juste savoir est-ce que ça vaut la peine que cette relation là me blesse ou que je vais y avoir des bas avec ça tu sais est-ce que les hauts sont à la hauteur des bas puis pas dans les relations toxiques que comme les hauts sont c'est pas ça mais comme tu sais exemple moi j'ai dit tout le temps Rose c'est la personne qui peut le plus me blesser dans ma vie parce que on est les personnes les plus proches puis c'est avec elle que tous les moments incroyables se font puis qu'on a nos projets puis on se ponne pas au deux jours non plus mais si à un moment donné je suis éternelée quand les fois qu'on s'est chicané ça arrive pas souvent heureusement mais Chris que t'as de la peine pis t'es genre hé je t'ai curé de me sentir de même parce que c'est la personne qui peut le plus me blesser c'est la personne qui m'apporte aussi le plus dans ma vie fait que ouais ça vaut la peine de continuer après ça c'est parce que c'est pas toxique t'es-tu justement tu parles de toxique elle te voit tirée par le toxique non non vraiment pas vraiment pas ouais toi tu peux me parler ouais un peu ouais c'est toxique ben oui pis non toi t'es là elle fouineuse elle fouineuse du village je me suis rendu compte que j'ai préparé un pattern de gens j'aime coucher avec beaucoup de gens oui mais j'ai dit ça sur un podcast qui est pas encore mais il va être sorti ça va passer mais avec couple ouvert pis couple ouvert êtes-vous couple ouvert aussi? non 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 ok non non je trouve ça super cool l'idée de pis comment je trouve ça malade un moment qui font ça moi oublie ça pour l'instant dans ma vie en tout cas mais bref c'est pas que ça va être toxique c'est que souvent je vais voir le monde que je sais qu'ils vont pas me choisir genre pis là il faut comme un peu je me prouve ouais ouais c'est un peu ça toi t'aimes travailler pour quelqu'un qui te désire pas plus que ça parce que ça je suis comme il est pas venu de moi pis tout ben là ben là ben là ben tu savais quand tu t'embarquais avant elle m'a parlé il y a quelques jours pis j'ai fait c'est vrai tout t'es toxique? non pas pas en tout tout le monde que t'as désiré ça? écrivez-nous moi si je suis toxique non 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 pour vrai vous pouvez écrire tous mes ex pis non je suis vraiment pas toxique mon pire côté toxique je pense c'est que je réponds pas à mes messages c'est mon pire côté ouais je suis vraiment pas j'ai écrit fait que mettons que ta blonde texte tu vas pas répondre? ouais ma blonde oui je vais répondre mais tu sais quelqu'un que je fréquente ou whatever je suis pas bon avec les messages fait que là en trois jours tu réponds pas mais là t'es comme un ghost exact mais tu sais c'est rien que je suis vraiment pas bon en messages texte pis je vois mes messages pis je suis là ok je vais répondre plus tard je suis pas dedans mais je suis vraiment pas toxique le monde l'on veut à la télé je suis pas quelqu'un qui fait semblant pis qui aime ça faire semblant si je suis vraiment un tout quelqu'un ben je vais vraiment être sur la personne pis je vais vraiment tout lui donner pis tout lui rendre facile mettons dans un sens pis je commencerai pas à jouer j'ai 27 ans j'ai pas le goût de jouer pis dire j'ai étoué mais j'en ai un autre à côté pis autant que je connais des gars c'est ce qui me fait capoter pis peut-être que c'est un bon côté qu'ils ont une fille pis ils ont des sentiments pour elle mais aussitôt que la fille fait un petit accrochage elle tente ça met ça aux poubelles pis on passe à l'autre décrocher de ses sentiments à 100% ça me fait capoter aussi mais non essaye au moins de régler un peu pis d'une bonne manière un peu elle t'a fait ça pis ça m'a mis crissement off pis t'es comme crème pis ils passent à l'autre pis ils sont pas pas affectés autant que ça ça fait pas de moi de quelqu'un de mou en quelque sorte c'est juste que je suis prêt à rencontrer quelqu'un pis je veux juste être bien avec la personne pis que la personne soit bien aussi mais c'est bon ça me fait penser à ce que tu dis toute la l'aspect autour de jouer une game c'est très populaire dans notre génération c'est fou ça me fait capoter aussi que moi j'aime ça en vie on y voit bien dans le podcast tu peux même le voir live depuis tantôt livre ouvert moi j'en ai pas de game de stratégie pis de patati patata pis si je réponds pas il va peut-être me trouver plus intéressante c'est bien sûr que tu fais pas ça ma wife non moi j'ai pas beaucoup de deal c'est un grand coup de je t'aime si c'est le lendemain matin je t'aime on a passé une tour extra j'ai jamais dit je t'aime le lendemain matin j'ai jamais dit j'ai jamais dit j'aime à personne t'es déjà en radio j'attends pendant que le gars te fait l'amour non je pense que ça c'est un grand coup de je t'aime je l'aime non mais c'est une blague quand même mais je suis plus du genre honnête parce que je me dis je suis plus du genre honnête parce que souvent je me dis ce que je réalise c'est que les gens justement broken peur de se baisser ils préfèrent pas être honnête envers le monde je sais pas c'est quoi le réflexe le réflexe de se dire est-ce que au moins j'ai pas dévoyé toutes mes cartes je me suis pas fait blesser les gens ont peur d'être vulnérables c'est ça je me suis rendu compte mais quand t'es vulnérable pis t'es honnête avec une grosse personne c'est à choisir de ne pas rester comme moi je t'ai dit quand j'étais clair avec quelqu'un comme la personne que j'ai bien aimée récemment tu veux pas que quelqu'un reste avec toi pour ce que t'es pas oui aussi tu veux qu'elle soit avec toi pour ce que t'es c'est tes vraies couleurs t'as pas rapport de me dire je suis pas de même pis justement après 3 mois t'es comme finalement je veux plus que ça t'es tes amis parce que là on est rendu un couple tu me racontes là au fur et à mesure tu lui dis ça j'aime pas ça la communication c'est la base de tout on s'entend merci Gandhi merci Gandhi d'être clair dans ces trucs là moi c'est quelque chose que je développe récemment pis justement un gars à qui je m'intéressais la première fois de ma vie je faisais ça j'ai dit j'ai écrit ce mari mettons du fun quand on s'est vu l'autre fois je réponds de t'en voir t'es tu donnes au début j'étais comme ça marche pas de même c'est d'habitude il y a quand même une mini game d'être comme ah je réponds un peu à ces stories pis j'attends qu'ils viennent vers moi penses-tu que ça me tente pendant un mois de me dire est-tu intéressé de me voir pis ça fait comme trois fois que je réponds pis lui m'a pas répondu j'étais comme moi dire ça ça y tende pas ça y tendera pas y a rien qui arrive pour rien ça ennuie d'eux ou c'est comme ah si mettons j'ai déclencé pis ça m'a mis off trois mois plus tard c'est comme ah peut-être que j'aurais dû communiquer les gens ils osent pas dire comment qu'ils sentent pis je te dis le pis les gens qui sont faits pour être dressant ta vie ils vont te dealer avec peu importe c'est quoi pis comment tu te communiques c'est déjà assez compliqué de dater en 2022 si la fille vient me voir pis elle me dit moi je veux juste coucher avec toi c'est tout parfait ça va être ça ça c'est ma stratégie je veux juste avoir quelqu'un pour fréquenter une couple de temps d'avoir de l'affection fin tant que c'est ça en être ouais exact tu me dis ça en commençant tu te fais pas d'attente à rien tu le sens à quoi t'attends mais toi en part les textos pis tout t'as-tu un red flag moi c'est déjà un red flag c'est déjà mon pire défaut en relation c'est bon peut-être que je tombe routinier ah ouais ok ouais avec la personne c'est pas toi un red flag c'est plus un trait de personnalité ouais il y a pas des red flags partout non non moi non plus je considère pas ça comme un red flag sinon un red flag caline faudrait que mes anciennes fréquentations me le disent ouais ouais parce qu'honnêtement je le sais pas t'sais à part pour répondre à mes textos ou whatever je le sais pas faudrait que les autres me le disent moi je suis encore en train de penser avec qui que je coucherais une dernière ou une dernière nuit c'est long d'assimuler c'est assez long d'assimuler t'assez avec moi hier qui était malade ben toi on va mourir on l'essaye jamais jamais t'as même pas un boy dans ta tête là récemment ben non mais j'aimerais ça souvent une star ah une star ok toi ça te prend une star peut-être qu'elle avait mouru je pourrais choisir je voudrais quelqu'un de big t'sais moi ça a comme un harem fait que ça pourrait pas dire un non live t'es un harem rose parce qu'il y en aurait peut-être deux trois qui seraient pas heureux t'sais elle a un harem ok c'est vrai admettons qu'il y a trois personnes avec qui t'sais tu sais pas c'est ton préféré du moment ok parce qu'amettons admettons présentement t'en aurais trois que tu verrais parce que t'en as pas trois on le sait ok non on demande deux il y en a qui l'a flaché voyons là wow wow il est cool le gars qui est en train de la dater présentement c'est callus c'est au courant non j'ai dit que moi j'étais en aide ah ouais ouais maintenant les gars te date sachant que ouais ben oui c'est tout de même ben encore une fois ça montre que t'as communiqué t'as mis tes limites c'est comme ça c'est ce que je t'offre que je te présente si t'es pas d'honne c'est ce que je t'offre ça c'est ton prix mais ça c'est ce qui vient avec non mais je suis comme moi c'est là que j'en suis rendue pis c'est sûr que j'ai le goût pis moi ça me tente pas de rencontrer tes parents pis j'irais pas sous pain dimanche chez vous pis j'irais pas rentrer à ta soeur c'est bien correct c'est bien correct de bord si t'es tendre à être le goût ouais non c'est ça pis si moi tu me dis comme moi ce que je cherche c'est une relation exclusive pis que oh je peux pas croire que tu fais telle affaire avec moi pis dans trois jours tu vas le faire avec quelqu'un d'autre pis je suis comme c'est ce que je t'ai dit que je vais le faire yeah si toi ça t'entends pas je respecte ça crissement pis Rose est bi fait que là ça fait comme deux ans pareil que t'avais pas vu des gens avec des sexes féminins pis tous ces trucs là fait que j'ai déjà fréquenté une fille six mois de temps qui était bi pis j'étais hétero ouais bravo t'as envie de nous en parler on dirait que quelqu'un de passe là non il m'a envie de en parler on peut s'en parler c'était pas l'ordre c'était pas l'ordre on tient à rectifier le test on a jamais eu le chanson t'as-tu déjà dit là avec ça ton bord toi la peur d'engagement t'as tout le temps été un peu comme maintenant genre t'sais vu que t'as eu ta passe fourrailleux t'es capable de dire aujourd'hui je sais ce que je veux ce que je veux pas je sais où je suis rendu exact moi c'est pas la peur de l'engagement c'est juste la confiance envers l'autre personne justement je pense t'sais si quelqu'un vient me voir pis qu'il me dit je veux ça je veux m'engager mais qu'en bout de ligne c'était pas ça 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 me fait chier ça c'est ce qui me fait le chier il va pas me faire perdre mon temps mais moi t'sais ce que je veux c'est de m'engager avec quelqu'un comme je l'ai dit tantôt j'ai pas le goût 27 ans d'être à gauche pis à droite comme j'en vois encore à 35 ans dans les bars il y en a beaucoup à Montréal qui mettent des stories au Dumbicumber c'est pas correct t'sais tout le monde est à l'église différent pis toi c'est juste t'sais tout moi j'ai juste pas le goût d'être là j'ai pas le goût de dire je suis pas prêt à m'engager je suis pas prêt à m'engager ça prolonge pis Chris à 35 ans pis tu t'es une question d'être clair aussi même si t'es prêt à t'engager quelqu'un qui t'arriverait en disant genre justement moi voici ce que je t'offre juste du sexe pis du femme pis t'es comme ah ben je sais qu'on s'engagerait pas au moins tu me feras pas à croire que je vais être là à Noël pis que je vais avoir des cadeaux pour me flusher si un 23 décembre mais comme je dis je date pas personne tant que je suis pas sûr de t'sais je le file dès le début moi je me demande là ça a pas rapport à ce que je vais dire mais comme quand je regardais ça pis j'ai regardé je me disais comment vous faites pour passer genre deux mois devant une caméra H2 zoomé sur le chess en chess t'sais moi je me disais jamais je pourrais passer imagine toi peut-être c'est ton bikini J-string ici pis la grosse caméra qui est comme un chagre ouais honnêtement tu y penses plus là-bas non tu t'as su tu croches en moi t'es comme ouais ouais non non tu y penses pas pis elle sait que des fois t'es là c'est vrai il y a des caméras ici t'sais il y avait 63 caméras dans la maison t'sais les 2-3 premiers jours t'es là t'essais de bien paraître pis t'sais c'était beau un moment donné tu t'en fous tu manges t'es là plein d'air pis tu t'en fous tu penses même pas aux caméras t'sais des fois on passait je sais pas combien de temps à filmer pis là c'était une pause il y avait une pause dîner ou une pause souper pis là tu voyais les gens de la production rentrer sur autour de la ville on était à crer c'est vrai il y a du monde il y a du monde en dehors de ça t'sais on n'est pas tout seul ici ah ouais t'oublies complètement tout t'oublies tout ah ouais pis ça c'est la même chose pour tout le monde c'est là que ça venait difficile pour ceux qui qui étaient pas eux-mêmes ouais t'sais essaie d'avoir une conversation avec quelqu'un le lundi pis tu dis telle affaire pis le vendredi t'as une conversation avec quelqu'un d'autre pis de dire la même chose que t'as dit à lundi mais est-ce les caméras eux ils le voient tout ils enregistrent tout ouais c'est ça fait que si tu commences à jouer une game ou dire la merde eux ils s'en souviennent de ce que t'as dit lundi fait que si tu commences à jouer une game c'est pas long il y en avait-tu du monde hypocrite dans la raison qui fiquait pas besoin de dire de non juste vous non oui mais ok ma deuxième question c'est justement comment tu fais quand t'es consciente avec les caméras c'est ça on appelle ça de l'inconscience non non mais oui eux autres les capoches je comprends bien mais mettons moi à un moment donné t'es consciente d'être comme Christ tu rendes la marde à tout le monde comment c'est pour pas confronter quelqu'un mais t'sais pareil quand tu parles avec quelqu'un dans la vraie vie moi c'est là que ça me buggait le plus c'est arrivé que t'es un mensonge quelqu'un dit un mensonge là un mensonge là un mensonge là pis qu'en bout de ligne je le regardais t'es tout au courant que tu vas sortir d'ici pis tu vas regarder l'émission pis tu vas rater on le sait que tu mens est-ce que tu le sais que tu mens là pis que tu remends là pis t'sais il y a beaucoup de monde qui savent pas je pense quand t'es filmé on me rassure au moins t'es confronté peut-être que justement t'oublies trop les caméras pis que ben à un moment donné il y a une limite à les oublier comment tu fais tu te couches ensemble tout le monde habite tout le monde ensemble tout le monde moi je suis incapable j'ai pas contrairement à ce que les gens sur le podcast penchent pas une informe dans la soif et de sexe il y en a qui étaient capables toi t'as été capable non moi je l'ai pas fait toi tu l'as pas fait non je l'ai pas fait même après même après avec avec Bianca on était on s'était fait éliminer ben pas l'émission était finie pis on s'est ramassé dans un Airbnb pendant 5 jours moi pis elle ben on avait une nounou pis il y avait deux nounous dans l'appartement avec d'autres insulaires pis j'ai dit c'est pas vrai que la première fois qu'on va coucher ensemble je vais être stressé que le nounou vienne nous connaissait à la porte pis tout fait que j'ai dit on va attendre au Québec pis c'est tout mais il y en a qui s'en foutaient là il s'était ben oui il y avait il y avait 5 minutes ah ouais il y avait 5 minutes en dehors de la villa pis en dedans en dedans ils attendaient à 3-4h du matin pis quand tout le monde dormait pis ah ouais ouais mais ça vous êtes tous dans la même chambre ouais c'est vrai tout le monde un peu de respect si ça te donne pas de temps ah oui c'est toi qui dis ça un peu de respect va donc chier c'est l'autre affaire toi t'es pas contente que j'ai débolé 3-4 affaires ouais c'est sûr ouais on dirait un bout de 4-9 de bas ils ont dit j'ai jamais fait ça ok fait un peu de respect qu'on disait ouais non c'est ça fait qu'il y en a qui attendaient à 3-4h du matin comme que mais on avait pas le droit de sortir de la chambre plus que 2 non plus fait que c'est pas de trip à 3 quand on laisse plus que 2 t'sais il y avait des caméras qui nous regardaient 24h même la nuit fait que aussitôt qu'il y avait 2 personnes qui sortaient de la chambre le nounou il venait puis il venait te chercher fait que c'était vraiment rien que dans la chambre ah ouais c'est ce que j'étais capable ok je pouvais rien me coucher avec l'autre dans la chambre avec tout le monde ok c'est pour ça que vous dites ça oui je pensais que tu peux aller dans la douche mais tu dis une rouge non non mais non t'as des caméras partout là t'sais la production de voir entrer dans la douche avec l'autre personne fait qu'ils vont t'avertir pour qu'il soit ben ils vont t'attendre pas que ça se retrouve à la télé non plus il y en a qui se sont fait pogner il y a des vidéos qui sont sorties c'est au Québec scoop il est bon Québec scoop il y a des bonnes sources comme Gossip Girl justement c'est que tout le monde y envoie des trucs parce que le monde se parle entre eux Gossip Girl c'est quoi ça ? le gars de Mockton Sankton je sais pas trop Gossip Girl ah mon dieu c'est comme Québec c'est une émission ah ok tu me parles de l'émission oui Gossip Girl pourquoi c'est comme Gossip Girl parce que Gossip Girl c'est un blog qui relatait la vie de l'élite de l'élite new-yorkaise pis le monde y a envoyé tout le temps des potins elle a réalisé ça sur son blog ah c'était ça Gossip Girl oui comme Québec scoop finalement mais elle sont québécoises Québec scoop pis c'est un peu ça c'est que tout le monde avant nous on l'a bien vu à Montréal cet été tout soir c'est en train que t'as sensé de saut de voir non c'est en train que t'as sensé que j'ai tellement chou plus de mes semaines on voit mes gros spots mais même nous on l'a vu cet été on sort d'un bar plus tu connais genre influenceurs regardant le contenu plein de monde pis tout le monde il y a du potin au pied carré c'est ce site pis je suis comme il y a du monde autour de nous autres ils peuvent nous entendre fait que maintenant le monde ce qu'ils font Chris il l'envoie à Québec scoop juste l'autre fois j'étais avec un gars au bord il y a quelqu'un qui nous prend en photo pis en tout cas Québec scoop il l'envoyait à ça j'étais là the fuck bro moi c'est personne ça c'est ce qui me fait aussi tu sais des fois t'as des amis qui sont un peu plus wild que d'autres qui sortent pis sont pas tenables mais je me dis je peux pas sortir avec toi je peux pas être je peux pas être vu avec toi j'ai pas le goût j'ai pas le goût d'être étiqueté à toi pis que ça sorte pis la gang à tel fait de l'affaire tu comme juste jeudi passé t'es arrivé en affaire je suis le my god si le monde t'sais ça pose ça aux nouvelles le gars il m'a invité à sa banquette pis parce qu'il m'a reconnu il était bien content de moi pis il m'invite à sa banquette ça écoute il a commandé pour 18 000 piastres d'alcool pis ouais ouais c'est une grosse soirée pis à c'était tu sortis qui est ici à la mosquine non non j'étais à Sherbrooke pis j'étais à Sherbrooke j'étais à Sherbrooke pis au Fish le Beau et Fish Beau et Fish ah oui oui Beau Fish pis j'étais avec une gang d'amis pis le gars il est rentré dans le restaurant pis il m'a reconnu pis il était bien content il m'envoyait des verres pis il voulait payer mon assiette pis je dis un peu plus de hamas si vous voulez j'étais là non merci c'est gentil j'apprécie pis tout pis là après j'ai dit vous sortez-tu après j'ai dit on va peut-être sortir on va aller au shaker qui est le jeu du soir il vient me voir il dit tu vas t'assez avec moi à la table pis tu vas rester là hein oui ça lui a coûté ça lui a coûté 18 000 piastres d'alcool pis on est partis on a changé de bord pis lui ça a viré en bataille ses affaires pis je le connais pas le gars tu veux pas être associé à ça tu veux pas être associé à ça merci pour ta coupe de champagne je t'en plus tu m'as moins une grosse bière si je peux pas être là-dedans il faut que tu fasses attention à ce que tu fais pis c'est ce qui me gosse le plus un peu présentement t'as plus de vie privée bon c'est ça avant de conclure la 15-19 dernière minute je pense qu'on est rendu au segment ok bye ah mon dieu j'ai tellement oublié oui ok tu me présentes-tu oui ok bye c'est la compagnie à Jess c'est une compagnie de chandelles d'accessoires des crewnecks pis tout bref c'est pour dire ok bye à tout ce qui est pas bon pour toi il y a une relation toxique c'est pour ça que j'ai ri c'est un parti aussi de beaucoup de relations toxiques de thérapie et tout pis j'ai aussi un green flags crewnecks c'est à dire comment reconnaître une relation saine parce que souvent on dirait que les gens justement t'as trop parlé de se battre pour quelque chose qui valait la peine comment tu sais quand quelque chose vaut la peine bref plein de trucs comme ça pis ce qui m'a différencié moi c'est que j'ai des bougies humoristiques donc celle que je t'offre aujourd'hui t'as trop t'es un gars de chandelle tu vas pas en allumer ben oui celle-là sent le café et l'espresso et s'appelle t'es la base tout ce que je te demande c'est morning sex night sex shower sex afternoon sex back from work sex pis ah ouais si tu fais la vaisselle t'es une récompense sexe ni plus ni moins ah ouais c'est beaucoup de sexe c'est pour ça que le monde y parle c'est beaucoup de sexe merci beaucoup j'ai hâte de sortir ça mais c'est pas juste ça le segment quand même c'est pas juste se présenter une bougie pis ah by the way vous avez 15% de rabais maintenant nouveau rabais 15% avec le code 5 à 7 sur shop okby.ca c'est que les auditeurs m'envoient leurs histoires okby c'est à dire okby il y a une situation qui ne les méritait pas ou qui était toxique pour dans leur vie que ce soit amitié job ou relation fréquentation X pis je peux t'en je peux te laisser lire la situation d'aujourd'hui la peau fille avec le gros accent avec le gros accent hey boy ok 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 tu m'as fait un roman ok ok on t'écoute ok là je dis avant de lire vas-y Fred Pellerin avant de lire il faut comprendre que j'ai une phobie de rencontrer les amis de mes chums ça me gêne ça me gêne tellement que j'en fais des cauchemars ça s'est passé il y a 4 ans c'était la fête à mon ex il y a décidé d'aller au resto et après au bar avec moi et ses amis avant d'y aller je décide de me claquer 3-4 coupes de cidre pour me réchauffer et me déstresser rien de moins j'arrive au resto on avait l'avoir un problème d'accord j'arrive au resto et je décide de prendre une soupe repas il faut savoir que j'avais déjà le ventre plein de liquide à cause de cidre qui m'avait pas tant réchauffé finalement alors je me force à manger un peu pour pas avoir l'air de la fille qui ne mange pas beaucoup car je suis gêné je me soucie beaucoup trop de ce que le monde pense en sortant du resto on va dans la vanne d'un de ses amis pour se diriger vers le bord et je fais un gros son incontrôlable de rote de rote cri d'animal en chaleur et je dis qu'il faut absolument que je sorte du char pour vomir le plus gros jet de ma vie j'ai mal il y a trop de choses en trois et trois secondes qui se sont passées dans la histoire ok attends je dis qu'il faut absolument que je sorte du char pour vomir le plus gros jet de ma vie entre parenthèses j'ai mal ça se plait bien dans une date il faut le char de puke j'ai quand même décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller au bord après pour finalement juste me faire ignorer par mon ex toute la soirée il m'a présenté à personne et je vomissais dans les toilettes toute la soirée il n'est jamais venu m'a demandé si j'étais correct je sais que c'était sa fête et son moment mais un petit tap dans le dos n'aurait pas fait de tort pour qu'elle vomisse le plus gros jet de sa vie finalement j'ai décidé de partir après genre deux heures et c'était une des pires soirées de ma vie avec des gens full toxiques et judgmental ok bye bitches refait imagine je me dis aïe on tolère on tolère les affaires ça fait qu'il rappelle 15% avec le code 5 à 7 sur shop okbye.ca ce qui m'amène à la prochaine question de l'histoire rencontrer les amis du monde penses-tu que ça va te stresser plus maintenant maintenant que tu connais une nouvelle fille que le monde ils te connaissent c'est vrai ça c'est une bonne c'est une bonne question mais je te dirais que non tant mieux parce que je suis pas je suis pas déçu de ce que j'ai fait là-bas puis j'ai été moi-même puis de la façon qu'ils me connaissent c'est ce que je suis vraiment puis tant mieux ouais tant mieux s'ils peuvent avoir déjà une bonne opinion de moi en commençant c'est vrai qu'il a pas été calme tu sais si j'aurais fait un peu le con puis avoir 3-4 blondes puis tout puis 4-4 blondes comme au prix quelqu'un live puis que ses amis ils te connaissent à cause du podcast ou ça m'a jugé ton podcast pas en tout ça me trotte jamais dans ta tête toi oui moi je me dis juste non je me dis juste ça aide à se dire on comprend rien de quand qu'est-ce qu'elle parle mais c'est parce que moi je pense que je parle beaucoup puis je dis beaucoup de trucs puis si les personnes ils ont pas écouté les podcasts la saison 1 jusqu'à la saison 2 ou au moins une couple puis t'as écouté mettons le podcast qu'on a fait sur GNT bien sûr que tu vas penser je suis une informante à sauf et de sexe si il se fait rouler qu'il roule son harem puis tout quand c'est vraiment pas sûr tu l'es-tu ? tu l'as pas ? non 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 justement moi je n'ai vraiment pas beaucoup de monde je vais même vous parler de sexe pour faire mes jokes mais comme je n'ai vraiment pas beaucoup de monde j'ai une vieille connexion genre j'ai passé un an sans sexe genre je fais de la thérapie tu sais je suis bien je suis pas correct de m'en voir donc il faut que l'on les écoute tous les podcasts parce que l'autre fois c'est vrai que ça m'a trotté en tête quand l'ami d'un gars que j'avais couché il vient me voir puis il dit comment toi t'as couché avec tel avec tel gars x bonhomme puis il m'a dit ouais c'est toi la fille qui a un podcast de sexe puis tout de la blab puis j'étais comme d'un c'est pas un podcast de sexe on n'est pas sexe orale puis on est props à eux autres mais nous c'est c'est sur la lorde de réussir sur la vingtaine mettons fait que j'étais comme I'm waiting to see puis t'es comme moi j'ai vu une couple de tes extraits passer oui bien sûr que si t'as vu ça sur TikTok probablement que le gars il te dit ça en ayant frenché trois filles dans les toilettes au shaker la journée d'avant oui c'est ça moi en se crossant avec une banane parce que je t'aime mais non moi je trouve ça toujours cool rencontrer les amis de quelqu'un que je d'aille parce que ça me permet d'avoir on dirait que j'ai tout le temps peur que la personne que je d'aille n'ait pas d'amis ah ouais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête t'as peur que quelqu'un n'ait pas d'amis quelqu'un qui n'a pas d'amis il n'y a pas de gang tu vois ça comme un red flag pas un red flag mais je trouve ça pas parce que c'est la dépendre de toi tout le temps ouais c'est ça j'aime ça le monde qui a des amis qui a une vie je suis comme wow nice c'est le fun d'être en gang le monde se sent comme pourquoi t'apportes tout le temps à Jess ou Rose dans nos trucs mais c'est le fun d'être en gang on frotte quoi de plus tard tout seul ou de temps en temps mais pas tout le temps obligé d'être tout le temps tout seul les deux non 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 c'est sûr c'est une des commis ma gang t'as ta gang de chums je suis comme ouais ouais ça bien sûr je suis bien contente moi quoi ah non je l'ai déjà dit moi j'ai tendance des fois à coucher avec les amis des gars que j'ai vus oh my god t'sais je m'aide pas c'est des blagues tout le monde ok attends moi j'ai une question mettons que je suis le coup qu'est-ce que t'as dit sauvez-moi je sais que je suis Chris mettons là que tu dates une fille puis après ça non pas tu dates une fille mais t'as date un peu tu te vis une couple de fois puis tu couches avec puis après ça elle couche avec un de tes amis bye bye Jess non mais mettons on s'est déjà dit bye tu fréquentes la personne non vous l'êtes vu une fois une couple de fois c'est ambigu on s'est déjà vu on avait fait une couple de dates mais on savait qu'on allait pas être en couple on a que j'ensemble une couple de fois ah là on s'est pas flushé mais on s'est pas revu là à un moment donné si tu dois rien à la personne tu fais ce que tu veux mais je recoucherai pas avec toi ça c'est sûr je catch t'as le droit t'as le droit de coucher avec mes amis si avec moi t'as rien puis on se fréquente pas mais qu'on se voit de temps en temps quand que ça donne puis que les deux ont besoin de un peu d'affection un peu d'affection exact mais qu'une journée mon chum de gars t'intéresse plus go for it mais je pense que je vais aller vers ta chum vraiment un pour un dans le monde qui dise un peu de vengeance vous m'allez pour ta mère tu sais oh ok je suis à dire au futur gars que je vais déter c'est pas un pattern hein c'est arrivé une fois deux fois mais c'est un pattern red flag c'est un red flag sur deux pattes le premier je l'ai beaucoup aimé c'était pas une question de sexe c'était autre chose ben pas le premier donc soit compliqué regarde pas vos affaires t'as-tu autre chose à dire parce que oui avant de conclure je me demandais comment ça t'allais faire de l'amour si tu pensais pas trouver l'amour là-bas puis t'étais pas rentré t'engagé ben honnêtement c'est eux qui m'ont écrit puis je me suis dit je vais y aller pour l'expérience je suis dit pour bronzer ben oui exact je vais y aller pour l'expérience puis tout puis avant de partir j'avais pas dans la tête de rencontrer quelqu'un tu sais justement je me suis dit c'est impossible de rencontrer quelqu'un sur un show de tv puis tu sais quand on regarde la télé-réalité on se dit ils font semblant puis tout puis tout mais finalement tu y vas puis tu découvres vraiment des connexions puis t'as vraiment une chance de rencontrer l'amour pour vrai puis faut pas que les gens se freinent à tu sais à vouloir y aller c'est vraiment une belle expérience si tu l'as pas vécu tu peux pas comprendre ce que c'est mais c'est quoi qui vaut la peine d'être vécu vraiment est-ce qu'il y a tu me dis c'est trop personnel est-ce que tu y parles encore à Bianca euh non on fait le missionnaire de temps en temps on fait le je suis pas de temps en temps non 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 on a décidé de de vraiment couper les ponts ben c'est plus facile les deux tu sais on voulait se retrouver nous-mêmes chacun de notre côté puis c'est plus facile en coupant tout de hasard tu sais je la suis plus sur les réseaux pour plus qu'on pour plus voir ce qu'elle pose puis tout tu sais c'est essaie d'oublier quelqu'un quand elle voit partout sur Instagram non c'est même c'est pas l'idéal fait que c'était mieux pour les deux qu'on coupe les ponts à 100% au lieu d'à 50% puis que ça soit un off puis on voulait pas de ça fait que non est-ce que tu considères aussi que vous avez est-ce que je sais pas t'étais-tu en amour avec étiez-vous en amour ensemble ou vous y alliez vers là en sortant honnêtement on avait tellement une forte connexion que oui c'était 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 pas loin de ça si c'était pas ça je veux pas m'avancer là-dessus c'est terminé puis ça vaut pas la peine d'en parler mais c'était une forte connexion je comprends puis ça me fait penser aussi à quel point le monde je conclue après un petit peu de cachir mais mais aussi que je suis s'il se met à parler le verlan mais le monde parce que des fois quand le monde il entend ah je l'ai bloqué ou je la suis plus ou des trucs comme ça ils sont comme on est en même temps ça a mal fini mais tellement pas nécessairement on l'a tout le temps dit moi je le fais puis je le fais pas à 100 tours de bras mais je l'ai fait avec quelqu'un puis j'avais dit avant puis c'était comme c'est pas fâché même parce que juste plus de suivre moi c'est ça se peut que je vais te stalker de temps en temps quand t'es bloqué on dirait que c'est un step de plus dans le sens que j'irais pas me créer un faucon pour aller te stalker la personne n'existe plus dans mon film de vie puis ça t'aide justement plus à passer à autre chose puis tu peux la débloquer ou la re-suivre quand t'as finalement move on mais c'est vrai moi puis Bianca on est en bon terme c'est juste qu'on se parle plus puis on a coupé les ponts puis je l'ai enlevé d'Instagram parce que t'as pas le goût t'es couché dans ton lit à 11h le soir t'as pas le goût de ça puis t'as eu une belle journée parler tu vois de quoi puis t'es comme t'as pas le goût de retomber là-dedans fait que t'es mieux de couper les ponts à 100% puis de passer à autre chose moi ça s'est super bien fait puis ça a été la meilleure chose à faire pour moi on est content pour toi ben oui toi t'avais-tu quelque chose à dire avant le conclure bye bye non c'est sûr bye non yes merci à venir tu as vraiment changé ma vision de l'amour pour vrai ouais pour vrai j'espère t'as vraiment une bonne expérience ouais c'est pas du lien du monde superficiel qui va sur les shows de TV puis c'est du vrai monde c'est du vrai c'est du vrai monde qui vont là si on veut finir sur les conseils comme on faisait dans la saison 1 qu'on a oublié de faire dans la saison 2 pour réussir sa vingtaine c'est quoi que t'as dit je retiens l'honnêteté je pense qu'on a beaucoup genre on a mis l'emphase là-dessus mais je pense que c'est super important puis c'est pour ça que j'aurai la peur de l'évitement puis la peur de l'engagement puis tout le kit genre tant que tu sois honnête mais sois honnête avec toi-même je pense que moi c'est ça que j'aurai dit aussi puis laissez-moi ta réponse non non mais c'est ce que c'est ce que je m'en allais dire justement tu sais en temps 2022 tout est déjà compliqué côté dating puis tout faites juste être honnête avec vous-même pour commencer puis après ça soyez honnête avec l'autre ça va simplifier tellement de choses c'est vrai parce que je me reprends pas sur une chaîne inquiétez-vous pas mais quand t'es pas honnête avec toi-même tu peux pas t'honnête avec l'autre comme quand tu dis ah ouais je suis prêt à m'engager mais finalement tu t'es juste pas vraiment posé la question tu trompes ton sa pète parce que t'es comme ah j'ai pas été honnête excuse-moi tu peux pas l'être t'es brisé l'autre pour absolument aucune raison parce que tu t'es pas remis en question avant puis d'être honnête faut l'égoïer ça revient à ça je pense aussi y'a pas peur de être vulnérable vous allez garder ce qui est fait pour être dans votre vie puis vous allez éloigner ce qui l'est pas c'est un peu moins yeah t'as fini ta chier ben oui tu vas non chier toi je t'aime avec qui tu couches finalement t'es un ok je sais que tu m'en reprapais sur ah ok je coucherais merde ok là elle est de même bip bip je sais pas ça sera pour un prochain épisode j'ai pas la tête à part je peux pas réfléchir je peux réfléchir c'est le but de fourrer tout ce qui est beau je t'ai dit Nicole Nicole ah Nicole on couche pas ensemble c'est ici le même matin la terre de tourner elle a choisi Nicole au-dessus de moi même c'est ça ok bye ah oui alors voyons la poisse ça finit jamais c'est le podcast ça je peux faire me coucher la poisse en terreau sur Instagram mais sinon vous pouvez me retrouver toujours au sagacette.podcast toi Jacob si tu veux plus que ben 5000 abonnés moi je suis good allez suivre sa nouvelle page cruz Jacob à Gmail aussi non non mon Instagram seulement Jacob par en bonne gueule elle fait de manque de temps n'est-ce qu'il a porté une salopette puis un je n'ai pas de famille il va vous faire faire un tour de tracteur je suis dans le pharma je suis dans le pharma moi si je veux juste trouver Coca-a c'est avec pour rosser ma vie je veux juste refaire l'affection avec Coca-a moi vous pouvez me retrouver sur Instagram au gesca.roux également sur okby.ca un rappel que vous avez 15% de rabais sur la compagnie avec je raconte 5 à 7 je ne sais pas mais pas également sur TikTok 5 à 7 et 5 à 7 podcast puis okby.ca on est là christiannés partout c'est pas compliqué puis voilà c'est pas fini reste parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi on a un Patreon on a toujours eu un Patreon c'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon rose toutes les épisodes en avance en plus puis quoi donc vous n'avez pas les publicités YouTube vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 dollars vraiment pas cher par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait le mieux c'est principalement un support en plus vous avez des avantages justement des épisodes d'avance des épisodes exclusifs vous pouvez nous rejoindre vraiment bien on peut nous rejoindre partout facilement disclaimer mais là-dessus on répond vraiment vite puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais jamais diffusés ailleurs et qu'on a diffusé jamais donc c'est sur Patreon que ça se retrouve c'est quoi d'autre rose des épisodes exclusifs pas de pub pas de pub non mais moi aussi j'aimerais ça trois forfaits puis en plus vous nous encouragez puis les gens qui sont là-dessus il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi et je sais pas si j'ai le droit de dire ça que si vous payez je vais en date avec vous parce que il me semble que ce n'est plus illégal ouais mais en tout cas je sais ce que tu veux mais si c'est une base mode ben cute ben fin ça se peut que je le fasse merci de nous avoir écouté voilà bonne écoute ben bonne écoute non ben si vous allez repartir une bonne écoute en tout cas la fin la fin la fin la fin